Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Combien il y en a qui pensaient que je n'allais pas faire de vidéo ? Non mais je suis content, ça s'est bien passé, le Cameroun a bien joué. Malgré tout ce qui s'est passé dans ce match, les entraîneurs qui sont sortis de l'Egypte se sont énervés trop. Il y avait de la rage, de la tension. Il y avait beaucoup de tension dans ce match. Il y avait de la pression, il y avait tout ce que vous voulez. C'était chaud, c'était un match vraiment de qualité. Offensif, c'est un très beau match, de bonne qualité. Moi je suis content, c'était un match bien. Franchement c'est bien de voir des matchs comme ça, ça donne de la pression, de l'envie et tout. On ne savait pas qui va gagner. On ne savait pas que c'était facile de dire tel va jouer et va gagner. De dire l'Egypte ils vont gagner facilement ou bien le Cameroun ils vont gagner facilement. Non, là tu ne peux pas dire ça. Là c'est 50-50, c'est deux qui se battent. Donc là c'est un très bon match. Malgré tout ce qu'on a pu dire sur ce match sur le Cameroun, le Cameroun il triche puisqu'à chaque fois qu'ils gagnent les matchs, on dit ils ont triché, ils ont triché, ils n'ont pas triché. Là regardez, vous avez bien vu, les arbitres ils étaient sévères. C'est juste que les arbitres africains ils sont sévères. Donc voilà, ils étaient sévères. L'entraîneur qui criait dans le banc de touche, on lui a mis un carton rouge, on l'a sorti. Ça aurait pu être l'entraîneur du Cameroun, mais comme il est calme, il est tranquille, il reste tranquille. Et puis voilà, ils n'ont pas sorti l'entraîneur du Cameroun. Et puis voilà, pour stopper toutes les critiques et tout, le Cameroun ce n'est pas des tricheurs, ils ont joué au football. Là aujourd'hui ils ont perdu. S'ils avaient gagné, ça aurait été pareil. Donc ils ont perdu. Et pour dire aux équipes qu'ils ont été éliminées, comme certains qui se reconnaissent de mes amis, comme la Tunisie qu'ils ont été éliminées, qu'ils n'ont pas pu aller jusqu'à là, il faut quand même dire que le Cameroun est allé jusqu'au bout, on va dire jusqu'au bout, puisqu'ils ne sont pas éliminés. Aujourd'hui ils ne sont pas éliminés. Ils sont encore en phase de finale, sauf que celle-là, c'est une finale pour la troisième place. C'est autre chose. Mais c'est déjà mieux que rien qu'être éliminé, comme certains pays qui ont été éliminés directement, qui ont été éliminés là où il ne fallait pas. Là tu es battu là, au moins tu mérites la troisième place au moins. Quand tu es premier, tu es premier. Mais si tu as perdu la finale, tu mérites au moins la deuxième place de la Coupe. C'est déjà mieux que rien, même si tu n'as pas la Coupe. On aurait aimé autant Camerounais gagner la Coupe au Cameroun, puisque la Coupe se joue au Cameroun. Donc c'est normal. Mais bon voilà. Après j'ai apprécié, franchement j'ai apprécié ce match. Avec un bon schéma tactique, comme vous avez vu, pour commencer le match. Comme vous allez le regarder ici, regardez juste là. Comme vous avez vu, il a bien fait un 4-4. Et franchement ça va, il a fait une bonne défense. Avec Toko Ikambi et Aboubakar en attaque. Et voilà, franchement c'était un bon chemin tactique. L'entraîneur n'a rien à me reprocher, il n'a rien à se reprocher. Il a mis le tout pour le tout. Comme vous avez vu, il n'a pas pris de but. Il a failli prendre de but, mais il n'a pas pris de but. Donc c'est un entraîneur, franchement si j'étais des conseils de tous les Camerounais, moi je pense que le Cameroun doit garder cet entraîneur. Même si le Cameroun peut-être dans la phase de la Coupe du Monde, va peut-être se qualifier ou peut-être pas se qualifier. S'il se qualifie, il serait bien d'aller en Coupe du Monde avec un entraîneur comme ça. Franchement il est super agréable et il fait bien son temps. Franchement je suis content. Là je n'ai rien à reprocher, les joueurs étaient fatigués. Ils ont tout donné en première mi-temps et en deuxième mi-temps c'était compliqué. Alors les prolongations, il n'y avait plus de gens. Tout le monde était fatigué, tout le monde se battait. On a mis des joueurs frais comme Clinton & G, etc. C'était compliqué pour eux, les joueurs qui arrivent frais. Comme on a vu la défense qui était fatiguée, qui était KO. Clinton & G qui a fait son jeu sur les côtés, c'était compliqué pour lui de rentrer dans le match. Et puis d'autres aussi joueurs parfaits qui ont fait leur match, mais franchement je n'ai rien à reprocher à l'équipe du Cameroun. Ce beau pays qui a fait son taf. Le Cameroun a fait pour moi son taf. Ils ont tout donné. Après voilà, quand ça ne passait pas, ça ne passait pas. Les pénalty, il n'était pas chaud. On va dire quand même qu'il n'était pas chaud. Le gardien de l'Ajax qui est international camerounais. On en a, il peut bien en arrêter. Après, je suis déçu quand même sur sa prestation puisqu'il aurait pu arrêter un ou deux pénalty. On le sentait qu'il n'était pas chaud. Il était là, mais il est allé avant que le ballon part. Il n'était pas assez concentré. Il y a un manque de concentration puisqu'il peut bien arrêter des buts. Après, je suis quand même dégoûté sur Clinton & Angie. Ce qu'il a fait, ça ne se fait pas. Même si tu sais que tu as la pression et tout. Essaye de la mettre dedans. Lui, il a tiré au-dessus comme ça. Il a voulu la mettre dans la nuca. Là, il n'y a pas de placement. Tu la mets dedans. Sur le côté, tu mets tout à force. Tu la places dans la nuca. Là, il ne faut pas la mettre dans la nuca. Tu la rates, c'est fini. Là, il a raté. C'est comme s'il allait balancer un ballon en l'air comme ça. Après, je n'ai pas à reprocher les joueurs. Ils ont fait tous leur tas. Maintenant, on va jouer samedi contre Urkina Faso qui veut jouer sa troisième place, qui veut gagner avec Traoré, qui veut essayer de se racheter par rapport à ce match de poule qu'on avait joué contre Urkina Faso et qu'ils avaient perdu face à les erreurs de Traoré. Bertrand Traoré qui avait fait beaucoup d'erreurs. Là, il va essayer de se rattraper face au Cameroun. Mais là, on est sévère. Je pense qu'on va les punir parce que nous, il nous faut vraiment la troisième place pour finir bien. Puisque là, on n'a pas la coupe et on est quand même déçu. Donc, on va tout faire pour essayer de gagner cette troisième place. Si on ne gagne pas cette troisième place, ça serait vraiment de quoi être déçu dans cette coupe puisqu'on avait tout pour gagner et remporter cette coupe. Et là, on n'a pas gagné. Désolé Eni, en parlant d'un pote qui s'appelle Eni, je tiens à te dire que ton équipe, ton pays a été éliminé. Donc, il ne faut pas trop parler. Ça ne sert à rien d'être jaloux. Le Cameroun, ils sont là, ils sont là. Voilà. Moi, j'ai juste à dire à ceux qui sont jaloux, comme M. Eni qui se reconnaît dans la vidéo, s'il regarde la vidéo jusqu'à la fin. Si tu es jaloux, moi, je te dis, son pays est éliminé. Donc, il ne faut pas. Ça sert à rien d'être jaloux. C'est comme ça. Ils ont été éliminés, ils ont été éliminés. C'est tout. Donc, moi, je suis content. Le Cameroun est allé jusqu'au bout. Parce que quand je dis jusqu'au bout, ils ne sont toujours pas éliminés. le Cameroun va jouer la place, la troisième place. Donc, certes, c'est notre Coupe du Monde autant qu'Africain. Parce que la Coupe du Monde, on n'arrive pas à aller jusqu'à la finale ou la troisième place en Coupe du Monde. Donc, entre Africains, tu as la troisième place, tu es content. Tu es content. Donc, le Cameroun va préparer une journée pour préparer cette troisième place. Parce que ça se joue samedi, là, qui vient. Donc, ça va être une troisième place très importante qu'il faudrait que le Cameroun batte Urkina Faso. Et puis, voilà. Tout ce que j'ai à dire, c'est que, bon, j'étais dégoûté. J'avais mal au cœur. J'étais déçu. Mais bon, on va se dire quand même qu'on n'a pas été sortis quand il fallait. Donc, on a quand même une finale pour la troisième place. Et c'est déjà mieux que rien. C'est tout. Moi, j'ai juste à dire ça. Même si je suis dégoûté et qu'on a perdu. Moi, on va être troisième. Puisqu'il y en a, ils ont été éliminés carrément du premier tour. Il y a plein de pays qui ont été éliminés du premier tour. Donc, voilà. Je peux quand même être content. Il y a beaucoup de pays qui rêveraient d'être dans cette place. Donc, voilà. Je suis quand même content. Même s'il y a des choses qui étaient bien. Il y a eu de la tension dans ce match. C'était les nerfs et tout. Salah qui était énervé. Plein de joueurs égyptiens étaient énervés. Même du côté camerounais. Ça a failli partir en main. Mais bon, le match était assez tendu. Et c'était normal pour l'équipe d'Egypte. C'était quand même une finale pour l'Egypte. Puisque l'Egypte avait perdu, je vous rappelle, en finale de la Coupe d'Afrique. Je crois que c'était l'année 2017. Si je dis pas de connerie. Et ils avaient perdu la finale de la Coupe d'Afrique face au Cameroun. Un but d'Aboubacar. Et là, aujourd'hui, comme vous avez vu, ils ont pris leur revanche. C'est tout. Moi, je dis, ils ont pris leur revanche. Voilà. Ils ont eu la chance. Voilà. Ils ont eu leur revanche. La prochaine fois, peut-être que ça sera pour nous, en Côte d'Ivoire. La prochaine Coupe d'Afrique sera en Côte d'Ivoire. Donc, peut-être que là-bas, on ira la gagner la Coupe d'Afrique. En espérant. Mais bon, là, il est très important que le Cameroun finisse au moins après 3ème place. Même si on n'a pas pu gagner la Coupe d'Afrique. Je suis quand même déçu. Puisque c'est au Cameroun que ça s'est joué. Puis on perd la Coupe chez nous. Donc, ça fait quand même un peu mal. Mais bon. On va finir au moins 3ème de cette Coupe pour finir bien. Bonsoir.